Fernando Estimé est devenu le supporter le plus célèbre de cette Coupe du Monde féminine. Habillé de manière fort reconnaissable, il a attiré les caméras du monde entier. Il s'est confié rapidement en exclusivité. À mon arrivée au stade, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe ? Les gens se mettaient déjà, les gens se m'appelaient Mr. Eddie, Mr. Eddie, Mr. Eddie, Mr. Eddie, Mr. Eddie. Je me suis dit mais qu'est-ce qui ne tournait pas rond ? Je me suis dit comment ça, il m'appelle Mr. Eddie. Et je me suis souvenu en fait que j'étais déjà sur les écrans lors du match précédent. En fait, il m'appelait déjà, il m'avait déjà donné un surnom Mr. Eddie quand j'avais donné une interview à une télévision australienne et on m'a appelé en fait Mr. Eddie. Je ne sais pas si c'est parce que le journaliste n'a pas retenu mon nom ou si c'est tout simplement un phénomène de bonne. Ils m'ont appelé Mr. Eddie quand les gens sont faits dans le stade probablement à travers cette émission ou probablement parce qu'ils m'avaient vu la fois précédente m'appeler déjà Mr. Eddie. Et les caméras en fait, les caméras de la FIFA en fait n'arrêtaient de me projeter sur les écrans géants du stade. À chaque fois pratiquement qu'il y a eu une faute. En fait, j'étais en fait sur les écrans géants du stade. Parce qu'il y a trois de ces caméramans en fait qui sont venus m'intervurer à mon arrivée ici. Parce qu'à mon arrivée ici, j'ai été reçu par une équipe de la FIFA qui m'a intervuré à Sydney. En fait, ces caméramans me connaissaient déjà. Et la tenue que j'avais, c'était, je ne sais pas si c'était bizarre, si c'était adorable, si c'était appréciable. Mais c'était peut-être l'attraction. À l'intérieur du stade, je m'occupais des affaires footballistiques. Oui, à l'intérieur du stade, je ne pouvais pas savoir que mon visage était devenu une affiche. Je devais manger assez rapidement. Mais quand je suis descendu, les gens applaudissaient, applaudissaient, applaudissaient. Mais je disais, mais qu'est-ce qui tourne pas rond chez eux ? Et je viens de perdre le match. Et mon équipe ne s'est pas qualifiée. Et là maintenant, ils applaudissent. Ils disaient, mais Fernando, vous ne voyez pas ? Et la télévision australienne, la télévision australienne parle de toi là maintenant. Ils disaient, mais comment, c'est quoi ? Oui, la télévision australienne. La télévision australienne, ils disaient, il faisait l'image de toi. Ils disaient, mais oui, et alors ? Ils disaient, mais non. Et vous êtes le rockstar. Ils disaient, comment ça, un rockstar ? Ils disaient, mais écoutez, comment ça, un rockstar ? Oui, vous êtes le rockstar. Les gens, c'est... Ta photo, ta photo, tes vidéos, ce sont des affiches. Et pratiquement, il y a eu de grand public. Et on me montre comme ça, ils disaient, mais écoutez, je vais perdre le match. Et mangeons. Et mangeons, mangeons. Je suis fatigué, je dois aller dormir. Ce n'est quand même le ravi, en fait. Ce n'est quand même le ravi, et le l'abîmé. Et j'ai un chirurgicote. Et de la folie, en fait, qu'il y avait avec toutes ces captures d'écran, des photos et des médias, en fait. Des médias, pas des moindres. C'est quand même Sportivis. Sportivis, c'est global. C'est l'organisation global. L'organisation global, c'est la première, la première, en termes d'importance, c'est le plus important groupe médiatique, conglomérat médiatique de l'Amérique latine. Il y avait des gens au Chili, il y avait des gens en Amérique latine, des gens en Europe, des gens en Amérique du Nord, et des gens en Afrique. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça, c'est quoi cette folie? Mais en fait, ils adoraient, ils adoraient. Moi, je n'ai pas eu le temps d'apprécier sur le coup. Ce n'est que le surlend de l'humain, en fait, que je me suis rendu compte de pratiquement une vraie bagaille. Excuse-moi l'expression, pratiquement, c'est une vraie bagaille, mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié l'amour de ce public. Je ne m'attendais pas à tout cela, tout de même, je ne m'attendais pas à tout cela, tout de même, mais c'est agréable. C'est quand même agréable, et c'est quand même, en faisant tout ça, pour une patrie méritante. Je le dis à chaque fois, Haïti est une patrie méritante. Haïti est une patrie bienveillante. Je dois tout à ce pays. Ma famille, ma famille a tout reçu de ce pays. Ce pays nous a tout donné. J'ai l'impression, en fait, que je ne fais pas assez pour ce pays. Et à chaque fois, je me demande, qu'est-ce que je dois faire mieux pour ce pays, quand ce pays nous a tout donné. Quand vous vous appelez, avec les autres familles que j'ai, que ce soit du côté maternel ou du côté paternel, alors je ne me suis pas rendu compte tout de suite que j'étais sur les écrins géants d'un stade, mais le public autour de moi n'arrêtait pas de crier, n'arrêtait pas de crier, Haïti, 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 Haïti. Alors moi, j'ai été traversé par un sentiment de fierté, et une fierté inébranlable, car les joueurs ne représentaient pas seulement une équipe de foot, ces joueurs représentaient Haïti, Haïti avec ses tracas actuels, Haïti avec ses problèmes actuels, mais Haïti avec une vision de grandeur, avec un rêve d'espérance. Ah oui, nous devons être déterminés pour reconstruire ce beau pays, et reconstruire à travers l'image, à travers la présence haïtienne. Le pays de ce beau pays, Grenadier à l'assaut, Grenadier à l'assaut, c'était ce message que je créais, Grenadier à l'assaut, Grenadier à l'assaut. Pour lui, le message à véhiculer au monde doit impérativement être positif. Au nom de ce peuple, ce peuple presque apeuré en raison de la situation quasi catastrophique en Haïti, et je devais transmettre cette énergie positive, cette honte positive, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et je n'arrêtais pas de crier Haïti, Haïti, Haïti. Des dizaines de milliers de personnes ont chanté Haïti dans le stade, grâce à la présence de celui qu'on appelle partout en Australie et en Nouvelle-Zélande, Mr. Heidi. Et à la 30e, 35e minute de jeu, en fait, il y a eu quelque chose d'agréable dans le stade. Près de 12 000 personnes criaient Haïti, 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 Haïti. Je me suis mis debout à crier Haïti. Et ils se sont mis applaudis à crier Haïti, 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 Haïti également. Et ce n'est pas un jour que je vais oublier de si tôt, en fait. Je ne suis pas prêt d'oublier cette journée à Perth. Malheureusement, le résultat n'y était pas pour la sélection haïtiienne. Mais je crois et sincèrement que Haïti, en tant que pays, a eu un succès retentissant en Australie. Et les Australiens ont accueilli Haïti, non seulement favorablement, mais vraiment avec amitié et amour, en fait. Vous trouverez une autre interview plus longue prochainement sur mes pages. Une image extraordinaire d'Haïti donnée au monde entier. On peut dire au peuple haïtien, on peut être fier. Il y a une fierté haïtienne. Et on doit se relever. On doit apprendre à se relever. On doit être fort. On doit être déterminé. Et ce sera le pouvoir de cette conviction, la force de cette détermination inébranable. Et c'est seulement à ce prix qu'on puisse construire une marame ou apprendre une chose. Et c'est un trident. Respecte Dieu. Défend ta patrie. Et aime ta famille. La patrie. Bien avant la famille. Et c'est avec ce sentiment, c'est avec ce devoir, à chaque fois, que je prends les affaires haïtiennes. Un sentiment de devoir nécessaire, une nécessité absolue. C'est sérieux. Quand une maman demande à son fils de mettre le pays devant la famille, y compris elle-même, c'est du sérieux. C'est du lourd. Ma maman était professeure. Ma maman savait bien de quoi elle parlait. Ma maman est répétée à chaque fois. Dieu, la patrie et la famille donnent l'ordre indiqué. Donc la patrie, bien avant la famille. Et c'est quand même une maman adorable. Ah oui, c'est quand même une maman adorable. Qui place cette patrie bienveillante. Cette patrie méritante. Devant la famille, devant elle-même. On doit servir ce pays avec dignité. On doit se battre. Pour une nouvelle Haïti. Il faut construire un meilleur pays pour tous. Ensemble. Je le dis souvent quand je fais des conférences. Construisons le meilleur pays. Ensemble, construisons. Un avenir pour les enfants de ce pays. Ils méritent beaucoup mieux que ce qu'ils ont actuellement. On doit construire ensemble. On doit reconstruire ensemble. Ce beau pays. Haïti. Partout. 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 J'aime ce beau pays. Et à chaque fois. Je défendrai ce pays avec amour, passion, dignité, force et détermination. Partout. 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 Sous-titrage FR ?